Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh ! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro Moi, le rouge, ça m'endort. Combien de fois ai-je déjà entendu cette phrase de la part d'un invité qui en aura profité pour se resservir gaiement un grand verre de Barolo ? Sans doute testé et approuvé par bon nombre d'entre vous, la réalité est, comme toujours, beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Toujours la première pour nous faire la morale, la science a toutefois le mérite de nous éviter de commettre quelques cruelles erreurs de jugement. La psyché humaine est ainsi faite que si vous prévoyez de prendre un avion à Orly à 4h du matin, vous déclinerez sans doute le moindre verre de vin au prétexte de devoir vous réveiller aux aurores. L'intention est louable, mais sachez que c'est exactement l'inverse. En réalité, le fameux dernier verre va vous aider à vous endormir, créant un ralentissement des cellules, un élargissement des vaisseaux sanguins, une baisse de la tension artérielle et une douce sensation de somnolence. Mais ça, c'est parce que vous êtes encore un peu ivre. En coulisses, vos ravissantes cellules sont, elles, en train de se préparer pour la fête du siècle. En fait, dès que le cerveau va recommencer à fonctionner normalement, un flot d'informations discordantes entre somnolence et réveil va venir perturber le sommeil paradoxal, créant un premier réveil à 3h du matin, puis à 4h ou à 5h, le tout assorti de rêves plus ou moins étranges. Maintenant, loin de moi l'idée de vous encourager à boire un verre de rouge dans l'espoir de ne pas rater l'avion. Tout simplement parce qu'à moins d'avoir élu domicile sur le tarmac de l'aéroport, il est plutôt conseillé d'arriver 2h à l'avance. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste au vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vins sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada